Générique 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 1735 cas actifs de Covid-19 et 106 décès à la date du 18 janvier au Burkina. La situation nécessite la prise de nouvelles mesures selon le gouvernement en Conseil des ministres aujourd'hui, le premier depuis sa nomination le 10 janvier dernier. La gestion du fret une fois de plus en question, l'union des chauffeurs routiers du Burkina interpelle le gouvernement, souhaite que le gouvernement désigne un seul représentant officiel des transporteurs au niveau des ports. Et puis enfin, Joe Biden, officiellement nouveau président des Etats-Unis, il a été investi aujourd'hui après le départ de l'ancien président Donald Trump qui, ne s'avouant pas vaincu, a promis de revenir d'une manière ou d'une autre. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Premier conseil des ministres donc aujourd'hui, depuis la nomination de nouveau gouvernement, l'un des sujets urgents qui a été abordé, la recrudescence des cas de Covid-19. 1735 cas actifs pour 106 décès à la date du 18 janvier. Le ministre de la Communication a indiqué que le gouvernement entendait évoluer vers des décisions qui seront mises en place très vite. Ce premier conseil des ministres a également fait cas de l'adoption des statuts de la Caisse d'assurance aux maladies au profit des forces armées. La recrudescence de la pandémie à coronavirus au Burkina Faso inquiète le gouvernement. En plus des mesures barrières comme le lavage des mains, le port du cache-nez ou encore la distanciation physique, le porte-parole du gouvernement annonce la prise de mesures dans les jours à venir pour stopper la chaîne de contamination. Le gouvernement, donc, au regard de cette recrudescence, entend évoluer vers des décisions. Mais ces décisions ne devraient pas donc fragiliser ou mettre en difficulté notre économie. Mais il y a lieu nécessairement de prendre des décisions pour faire face à cette deuxième vague. Et je pense que très prochainement, à l'occasion certainement des réunions du Comité national sur la pandémie Covid, nous aurons nécessairement des mesures ou des décisions à prendre dans ce sens. A ce niveau, le président du Faso a donné des instructions aux membres du gouvernement, aux ministres, de faire en sorte déjà qu'au niveau des administrations publiques qui sont sous leur magistère, qu'ils soient respectés de façon stricte les mesures barrières. Et nous les connaissons tous à force de les avoir entendus. Il s'agit de porter le masque. Et ça me paraît tout à fait élémentaire de le rappeler. Il faut aussi se désinfecter les mains. Au regard de la fusion de certains ministères et des innovations apportées, pour le porte-parole du gouvernement, un décret a été adopté au titre de la primature pour définir le rôle et la place de chaque membre du gouvernement afin d'éviter tout conflit de compétences. Autre dossier, traité par le Conseil des ministres, l'adoption des statuts de la caisse d'assurance maladie au profit des forces de défense et de sécurité ainsi que les familles. Il y a lieu de rappeler que cette caisse a été créée en avril 2020 par un décret. Cette caisse a pour vocation de prendre en charge les dépenses de santé des personnels de forces armées ainsi que de leurs familles. Donc il n'y a pas lieu d'épiloguer sur l'importance de cette caisse. Et par ce décret d'approbation des statuts de cette caisse, nous visons l'opérationnalisation de la plus enchaînée des dépenses et de nos militaires ainsi que les membres de leurs familles. Toutes choses que vous pourrez noter vont beaucoup contribuer en tout cas à la santé physique et mentale du personnel des forces de défense et de la sécurité. A ce premier conseil des ministres du second mandat du président Rochma Christian Caboret, au titre de la primature, un décret a été adopté pour la nomination des assistants spéciaux au compte de l'autorité nationale en charge du fonds vert et du climat. Zephira Ndiabré, ministre d'Etat en charge de la réconciliation nationale, a été reçu ce 19 janvier par la fêtière des associations islamiques du Burkina FAIB. Il s'agit là déjà d'une mission sur la réconciliation nationale qui s'active dans ce cas au-delà, au niveau de la communauté musulmane. Il lui est demandé son accompagnement. Le ministre en charge de la réconciliation nationale dit être venu demander des conseils et des bénédictions auprès de la fêtière des associations islamiques. Il a aussi profité de demander le soutien de l'ensemble de la communauté musulmane pour la réussite de sa mission, celle de réconcilier tous les Burkinabés, afin que tous participent à la construction du pays. Il était donc approprié que cette démarche-là soit faite et je dois remercier le président de la FAIB et l'ensemble de son staff vraiment pour l'esprit avec lequel ils m'ont accueilli et surtout pour la disponibilité qu'ils ont manifestée à accompagner ce processus-là et à nous aider notamment sur des questions qui seront très difficiles, à nous aider donc à trouver des solutions qui puissent apaiser les cœurs, rassembler le Burkina Faso et le rendre beaucoup plus fort pour affronter les défis qui la saillent. Les responsables de la FAIB ont apprécié cette démarche du ministre d'État Zéphirin Diabré et se disent convaincus qu'il pourra mener à bien cette mission. Ils ont affirmé leur engagement à accompagner le ministre pour la réussite de sa mission. Je remercie beaucoup de cette considération et à notre niveau aussi on a apprécié des conseils, on lui a donné aussi des bénédictions pour qu'elle l'accompagne dans son lourde tasse et l'assister autour de son mandat. Par rapport au conseil, d'abord vous savez qu'en tant que leader religieuse, d'abord c'est le pardon, il faut qu'il soit tolérant, il faut qu'il soit franc avec les affaires, il faut qu'il soit honnête aussi avec tous les dossiers qui vont passer sur lui. Après la FAIB, le ministre entend rencontrer les autres associations religieuses dans les jours à venir. Il soutient que les responsables religieux ont un rôle fondamental à jouer dans la marche vers la réconciliation nationale. Et puis Zéphirine Diabré a réagi sur le retrait de sa plainte contre Simon Compaoré. Pour lui, cette action était indispensable pour la réussite de sa mission de réconcilier les Burkinabés. Il dit donc avoir donné ainsi le ton. Zéphirine Diabré est au micro d'Apoura Minier. Je confirme d'abord qu'effectivement, à la suite d'une rencontre que j'ai eue avec Simon Compaoré, et d'échange très fraternel des francs que nous avons eus ensemble, nous avons décidé tous les deux de nous pardonner sur cette question-là et de nous réconcilier. Voilà. Je ne vois pas quelque chose de mauvais à ça, puisque... Et d'ailleurs, vous me trouvez à la place. Comment je peux être en train de parler de la réconciliation des Burkinabés si moi-même, je ne suis pas capable de me réconcilier avec quelqu'un avec qui j'ai un différent ? C'est d'abord, comme on dit, pour le plan de l'expression de quelqu'un, la réconciliation, c'est d'abord un état d'esprit. Voilà. Et moi, je suis habité par ce état d'esprit-là. Donc, pour moi, et lui, l'incident est clos. Alors, j'entends des commentaires de tout. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Si quelqu'un veut avoir une bagarre avec Simon Compaoré, il n'a qu'à continuer sa bagarre. Mais moi, je ne suis plus dans les bagarres. Je n'ai pas de bagarre. Mais non, voilà. C'est eux qui veulent continuer leur bagarre avec lui. Vraiment, ça, ça ne me régale. Actualité à l'Assemblée nationale, le président de l'institution Alassane Balasakande a reçu des mains d'Alexandre Tapsoba le projet de règlement du Parlement. Ce document, dont le contenu n'a pas été révélé à la presse, fera l'objet de discussions en plénière le 22 janvier prochain, remises du document donc ce jour en présence de Mametre Nakamabou. Alexandre Tapsoba, président de la commission Adogue, remet officiellement les conclusions des travaux de l'élaboration du règlement de l'Assemblée nationale à Balasakande, président de l'Assemblée nationale. Composé d'environ 175 articles, ce document va permettre de régir le fonctionnement de l'Assemblée nationale pendant ces cinq prochaines années. Un rapport dont le contenu n'a pas été révélé à la presse. Je pense qu'après l'adoption du document, vous pourrez prendre connaissance de son contenu, mais dès à présent, je ne peux pas vous dire ce qui est contenu dans le document, parce que nous, nous venons de faire la remise officielle et je pense qu'il y a une séance plénière qui est prévue pour cela et à l'issue de son adoption, vous allez pouvoir découvrir ce qu'il y a dans le projet de règlement que nous venons de remettre. La commission ADOC a disposé de dix jours pour élaborer ce rapport. Un document qui fera l'objet de discussions en plénière le 22 janvier prochain, avant d'être remis au Conseil constitutionnel pour vérification, afin de s'assurer qu'il est en conformité avec la Constitution. Nous allons naturellement discuter de ce document en plénière avant son envoi au niveau du Conseil constitutionnel qui va regarder si notre règlement est conforme à la Constitution. C'est après quoi, maintenant, nous pouvons mettre en place les différentes structures, les différents organes de l'Assemblée nationale. La commission ADOC, chargée de l'élaboration du règlement de l'Assemblée nationale, est composée de 23 députés issus des 15 partis politiques, que compte la 8e législature et de sept membres de l'administration parlementaire. Revenons sur les premières activités du nouveau gouvernement. Après, quatre jours après donc son installation, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Modeste, Hierbanga, a effectué sa première sortie terrain. Il s'est rendu au niveau du centre de promotion de l'agriculture villageoise. Les premiers responsables ont été encouragés à travers une observation de leur réalité de travail. On en parle avec Nadine Zongo. Pour sa première sortie, c'est le centre de promotion de l'agriculture villageoise CEPAVI que le ministre des Ressources animales et halieutiques Modeste Hierbanga a décidé de visiter. Mais avant, rencontre avec les responsables de ce centre rattaché au ministère, qui est un pôle d'élaboration et de mise en œuvre des stratégies de l'agriculture sur le territoire national, question de connaître les réalités de la structure. Après les civilités, place à la visite à proprement dite. Et c'est ce magasin de stockage de vivres pour volailles qui est la première étape de cette visite. Tour à tour, l'usine d'abattage moderne de volailles et la chambre froide ont été visitées. C'est un centre complet. C'est un centre complet qui s'occupe de la santé de la volaille, qui s'occupe de l'organisation de l'alimentation de la volaille, de la vaccination de la volaille, comment organiser les habitats, comment avoir des espèces qui peuvent résister plus, qui peuvent, par exemple, avoir une productivité améliorée. Donc, nous allons travailler à ce que l'organisme de ce centre puisse continuer parce qu'il est ressorti qu'il y a 13 antennes régionales qui sont prévues, mais à ce jour, il y a 5 antennes régionales qui sont fonctionnelles. Également, il y a le statut juridique de ce centre que nous allons travailler avec le gouvernement à ce que ce centre soit plus ou non plus encore été plus performant. Élaborer et mettre en œuvre des actions de développement de l'aviculture traditionnelle sur l'étendue du territoire, c'est le principal rôle de CEPAVIE. Et la sous-satutelle, 5 antennes régionales fonctionnelles sur environ 13 antennes régionales. Tout ce qui peut concourir à l'épanouissement, pour ne pas être au développement de la volaille, nous le faisons notamment la conception du bâtiment, du plan de bâtiment adapté à notre contexte, la conception d'équipement adapté à notre contexte. La production d'aliments, mais au-delà de la production, nous proposons des formules alimentaires adaptées à l'aviculture villageoise. Et évidemment, il y a une très forte intervention en matière de santé de la volaille à travers la diffusion, en plus de la distribution de produits vétérinaires, notamment les vaccins contre la maladie néo-cancelée et la barrelle aviaire. Et là, chaque mois, nos équipes font le tour du pays. Entre 351 communes, plus quelques gros villages, en tout cas au total, 400 localités sont parcourues par nos équipes tous les mois. Parlant de prise en charge sanitaire des volailles, la structure a fait d'énormes efforts pour la vaccination des volailles contre la maladie de Newcastle et s'attelle à lutter contre le polyparasitisme des volailles. Oui, à ce stade-là, c'est que nous sommes à 35,4 millions de têtes de volailles vaccinées contre la maladie néo-cancelée et près de 4 millions vaccinées contre la barrelle aviaire. Au-delà, la cible du PNDES, c'était d'assurer 70% de couverture. Et donc, pour cette année, la cible, c'était autour de 35,150 millions de têtes. Et nous avons largement dépassé la cible. Et comme c'est la fin aussi du PNDES 1, nous pouvons que nous frotter la main, à nous 20 ans d'avoir atteint l'objectif du PNDES. En termes d'acquis, le centre a pu faire de la formation des techniciens des directions régionales des ressources animales et halieutiques une réalité. Il produit et distribue près de 3 000 tonnes d'aliments pour volailles chaque année. En perspective, elle entend opérationnaliser le restant des antennes régionales du pays et réaliser 80% de taux de couverture vaccinale de la volaille contre la maladie de Newcastle et la variole à verre. Et les 18 et 19 janvier dernier, le ministre de la Fonction publique, lui, tenait un atelier de réflexion sur l'Agence générale du recrutement de l'État. L'objectif de cette activité étant d'accroître l'efficacité dans la gestion des concours de la fonction publique. La rencontre a eu lieu à Ouagadougou. On en parle avec Mametri Anakamabou. 48 heures durant, ces participants ont réfléchi sur les stratégies innovantes pour accroître l'efficacité dans la gestion des concours. Cette rencontre a servi de cadre à ses agents de la fonction publique de renforcer de manière durable le développement de l'administration burkinabé. C'est aussi une tribune pour mettre en place un dispositif organisationnel pour assurer toutes les diligences requises en matière de recrutement d'agents publics de l'État. Ces deux jours de réflexion nous ont permis de comprendre qu'il y a encore des goulots d'étangrémat sur lesquels il faut travailler pour améliorer la satisfaction des usagers. Nous avons permis de voir dans quelle direction il faut aller, quelles sont encore les attentes de ces usagers et ce qui va nous permettre en tout cas de corriger notre méthode de travail et en tout cas satisfaire davantage les usagers et les clients. Le ministère en charge de la fonction publique reconnaît tout de même que les acquis ont été encouragés au niveau du recrutement des agents de l'État. Mais plusieurs défis restent à relever. L'ensemble de ces agents à cet atelier ont donc porté un regard sur les actions à mettre en œuvre pour non seulement préserver les acquis obtenus, mais aussi accélérer la mise en œuvre de celles en cours. Si vous prenez encore la correction en ligne, pour faire la correction physique, c'était plus de milliers de personnes qu'il fallait mobiliser. Aujourd'hui, avec une cinquantaine de personnes, on peut faire cette opération-là sans problème. Donc déjà, je peux dire qu'avec les nouveaux outils que nous sommes en train d'utiliser, l'augmentation des candidats, du nombre de candidatures n'est plus un souci pour le ministère de la fonction publique en ce qui concerne l'organisation des concours. Au cours de cet atelier de réflexion, ces participants ont analysé le document contenant les propositions faites par l'équipe technique en vue de réussir le projet de réforme de l'Agence générale de recrutement de l'État. Je veux dire en titre, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités dans la gestion du fret, notamment en désignant un seul représentant des transporteurs au niveau des ports. L'UCRB s'est prononcée dans une sortie médiatique ce 20 janvier, donc le point avec Fatima Tanikiema. Ils sont chauffeurs routiers du Burkina, donc principales personnes confrontées aux difficultés liées à la gestion et contrôle du fret en provenance et destination du Burkina Faso. Face à la presse ce 20 janvier, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB, a appelé le gouvernement à la désignation officielle d'un seul représentant des transporteurs au niveau des corridors. Ici, vous allez trouver les mêmes chauffeurs du Haut-Conseil, vous allez trouver encore les chauffeurs de la FUTRB. Nous sommes des travailleurs, nous ne pouvons pas faire une distinction. C'est pour les raisons pour lesquelles nous rejetons la balle au camp du gouvernement qui a eu le temps de remettre, de récipicer à toutes les deux structures, de nous dire auxquels des syndicats nous devons travailler au niveau des ports. Je pense que la question est très simple. Selon les premiers responsables de l'UCRB, il y a deux structures représentant les transporteurs sur le terrain, à savoir la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina et le Haut-Conseil des transporteurs, alors que le comptoir Burkinabé des chargeurs CVC doit se faire assister par un seul représentant des transporteurs. Donc, l'Etat doit être en mesure de sortir dès ce soir-là pour nous dire, parce qu'à partir du matin, nous avons été sur le terrain où tout quand même tu vas venir de l'OMS sans les bons écharements sera penalisé par le CVC à raison de 200 000 francs. C'est ce que nous avons aussi fait à Bitu. Nous, l'ICRB, nous avons mis un poste où tout quand même qui vient sans bons écharements, nous retirons les documents du véhicule, on remet, on te verbalise, on t'amène à 200 000 francs avant de partir. Là, prochainement, tu vas aller sur la procédure normale. Rappelons que la mise en application de l'arrêté porte en modalité de gestion et contrôle du fret en provenance et destination du Burkina Faso a pour objectif d'assainir le milieu du transport au niveau des corridors. Un arrêté qui est en vigueur depuis le 15 décembre 2020. Son instauration crée des frustrations et ouvre les portes aux dérives, notamment l'intervention des intermédiaires communément appelés COCSER selon les responsables de l'ICRB. Une pratique qui contribue a renchéri le coût d'être d'arrêt de première nécessité ont-ils ajouté. La Corporation en aide de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'université Joseph Kizerbo dénonce des abus qu'elle dit subir de la part des autorités administratives de l'université. Elle a menacé hier mardi d'aller en grève si jamais la situation n'est pas régularisée. Reportage Denis Zizida avec Mametri Nakamabou. La Corporation de l'Association nationale des étudiants Burkinabé à Neub de l'unité de formation et de recherche en sciences de santé de l'université Joseph Kizerbo annonce ici une grève de 72 heures repartie en 48 heures le 19 et 20 janvier prochain et une autre de 24 heures le vendredi 22 janvier 2021. Elle appelle également les étudiants de l'UFR-SDS à une marche sur le ministère en charge de l'enseignement supérieur le vendredi 22 janvier. Cette décision fait suite selon la corporation à des abus qu'elle dit subure de la part des autorités administratives de l'université. Elle accuse ce dernier de vouloir bâcler leur formation. A travers cette conférence de presse nous dénonçons le bâclage de notre formation. C'est-à-dire le fait que notre formation est en train d'être revue au rabais. Le niveau de la formation est en train de se rabaisser avec ce que nous avons fait comme point. Mais au-delà du bâclage et ce qu'il faut ajouter c'est la volonté manifeste de l'administration de chasser les étudiants hors de l'UFR parce qu'on vous a fait le point 1403 étudiants qu'on met dans des conditions avec 7-0 par étudiant. Dans ces conditions cela voudrait dire que ces étudiants peuvent s'attendre facilement à reprendre leur année. En plus de ces difficultés académiques la corporation ajoute que les droits sociaux des étudiants en médecine ne sont pas respectés. Sur le plan sanitaire ces étudiants qui sont en contact permanent avec les malades disent ne pas recevoir les kits de précautions et prises en charge nécessaires à la protection de leur santé. Les vaccinations dont ils doivent bénéficier ils ne les ont pas l'administration refuse de les vacciner alors que ce sont des tests qui les prévoient et ils ne sont pas pris en charge quand ils tombent malades et il n'y a aucune couverture sanitaire. Les étudiants sont laissés à eux-mêmes dans ces conditions si quelqu'un tombe malade il se débrûle lui-même s'il levé il n'a qu'à mourir ce n'est pas le problème de l'administration. Notons que c'est depuis le mois de novembre 2020 que la corporation à Neb de l'UFR SDS mène des activités en vue de l'amélioration de leurs conditions de formation. A ce propos des crèves et meetings avaient déjà été organisés au sein de la dite UFR. Autre actualité en Côte d'Ivoire les ressortissons Burkinabés du village de Gando dans la province du Boulgou se mobilisent après quelques années de difficultés et promettent une participation active dans le développement de leur village d'origine. C'est à l'occasion de leur rencontre de retrouvailles qui a seulé la confiance et la réconciliation dans la commune de Kumasi à Abidjan correspondance Un morceau de bois à beau durer dans l'eau il ne deviendra jamais un caïm Certains compatriotes de la diaspora Burkinabé en Côte d'Ivoire ont bien compris ces proverbes sénégalais et renforcent leur unité d'action malgré leur divergence pour parvenir à une solidarité assistante au profit du développement de leur village d'origine. A l'image de bon nombre d'associations celles des ressortissants des Gando dans la région du centre-est de la province du Boulgou s'organise pour apporter sa contribution au développement local la confiance retrouvée. Nous sommes là pour soutenir nos maris dans leur démarche en tout cas pour que tout réussisse il faut qu'ils oublient le passé s'ils marchent toujours dans le passé ça ne pourra pas marcher donc il faut qu'ils oublient tout ce que moi je les demande ils n'ont qu'à oublier le passé pour pouvoir avancer Nous avons essayé de dissiper les doutes nous avons essayé de trouver des solutions disons une vraie réconciliation au niveau de la famille pour relancer vraiment les activités de la famille on a eu aussi des propositions qui étaient très intéressantes pour la famille je vais parler des propositions par rapport aux services sociaux-culturels au développement du village La jeunesse disait on suit vous les vieux le grand-père le papa on suit ce que vous dites sans apporter leurs contributions sans apporter leurs idées nous sommes en 2021 on ne peut plus avoir les mêmes idées que les années 60 le nom des Samandoulgou sont sortis tellement que quand on dit Samandoulgou tout le monde le voit en grand déjà et pourquoi pas notre village on arrive dans notre village les gens sont découragés de nous pourquoi pourquoi nous il faudra qu'on se lève pour devenir un seul homme une seule femme ensemble pour que Gando puisse avoir des avancées notables le message semble être bien entendu par tous les membres qui font des propositions et se réjouissent de la dynamique nous souhaiterons vraiment que l'association ait des activités qui vont lui permettre de fonctionner comme il se doit de pouvoir s'auto-gérer et aussi créer des activités socioculturelles en vue de faire connaître la culture de notre région nous sommes contents parce qu'on a vu beaucoup de parents des mamans qui sont venus en grand nombre et en plus de la présence physique de ces derniers les paroles sont sorties qui ont permis vraiment d'éclaircir vraiment l'ensemble des participants la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire dans son ensemble retrouve peu à peu les réflexes de l'unité d'action au sein des associations autrefois minées par des querelles de leadership et des conflits divers et puis enfin une journée historique aux Etats-Unis ce 20 janvier 2020 a marqué la fin du mandat présidentiel de Donald Trump également l'investiture de son rival Joe Biden le démocrate ancien vice-président de Barack Obama et sa coulustière ont prêté serment lors d'une cérémonie au Capitole Donald Trump a de son côté quitté la Maison Blanche un début de matinée sans avoir accueilli Joe Biden il a promis d'y revenir d'une manière ou d'une autre regardez il est l'éternel revenant de la vie politique américaine à 78 ans le voilà président des Etats-Unis sa troisième tentative aura été la bonne née dans la ville ouvrière de Scranton en Pennsylvanie c'est dans le Delaware que Joe Biden passe presque toute sa vie 37 ans au poste de sénateur lorsqu'il est élu en 1972 tout lui sourit il a 29 ans trois enfants une carrière prometteuse mais six semaines plus tard il perd sa femme et sa fille dans un accident de voiture en 2008 Barack Obama le nomme vice-président les deux hommes passent huit années côte à côte au sommet de l'Etat en 2015 nouvelle tragédie son fils Beau meurt d'un cancer du cerveau dévasté Joe Biden renonce à la primaire démocrate en août dernier il est enfin investi candidat de son parti pour l'élection présidentielle Présenté comme consensuel et rassembleur Joe Biden est apprécié pour son empathie sa ligne centriste suivie auparavant par Barack Obama et Hillary Clinton a été critiqué par ses adversaires pendant la primaire de son parti certains candidats comme Bernie Sanders lui reprochent de ne pas incarner le changement ou encore de ne pas aller assez loin dans ses positions contre le réchauffement climatique pendant la campagne il profite de la crise du coronavirus pour imposer une image d'homme politique responsable face à un président contestant la dangerosité de l'épidémie une campagne entachée par des accusations de gestes déplacés de la part d'anciennes collaboratrices depuis son élection Joe Biden continue de se poser en rassembleur il n'a cessé d'appeler à l'unité du pays malgré les accusations sans preuve de Donald Trump et de ses supporters sur de supposées fraudes mais après l'invasion du Capitole par des militants pro-Trump changement de ton Joe Biden n'a pas hésité à pointer directement du doigt le président sortant l'accusant de saper les fondements de la démocratie américaine voilà un élément qui retrace un peu la vie politique du nouveau président américain Joe Biden c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi je vous retrouve demain à 20h bonsoir merci de l'avoir suivi